Et c'est mes amis, c'est Maxna ! Ce sont les prochaines aventures de The Elder Scrolls Online, la Guild des Voleurs ! Dans le précédent épisode, nous avions fait notre première petite expérience avec le fameux manoir. Nous avons fait la rencontre de la Rue de Fer et de ces deux personnages qui sont visiblement de la Guild des Voleurs. Pourquoi il a un goir moucheté ? Ah, il a dû le gagner dans la caisse à couronne. Mais enfin, donc comme d'habitude, nous changeons de menture et de familier. On dit au revoir à notre petit familier Dwemer qui nous fait chier à faire du bruit. Alors, Theodolide Dwemer, je ne peux pas l'avoir parce qu'il faut que je fasse le truc des ruines de Morrowind. Je ne l'ai pas encore fait. Et le Vargrison Nécrotique, putain. Tiens, accomplissez ce succès, ce trou... Ah d'accord, je trouvais que c'était un personnage que j'ai... un truc que j'ai raté. Voilà, le Tenteur Vermillon. Il s'obtient en précommandant le pack Explorateur. Ça, le pack Explorateur, il était disponible pendant un bon moment. A l'origine, c'était juste pour l'après-commande du jeu. Mais visiblement, le truc était offert quand même à beaucoup de personnes s'ils achetaient le jeu physiquement. D'ailleurs, il est disponible sur Instant Gaming aussi, de trucs dans le genre. Voilà, c'est vous qui voyez. Et si vous le voulez, au cas où... Il est ici. Offre spéciale, load de départ... Non, ce n'est pas load de départ. C'est quoi déjà ? Contenu téléchargeable. Putain, je ne sais plus. Amélioration, voilà. Nizime, compte... Voilà, non. Ah bah non, le pack d'aventurier. Bah non, il est où ? Bah ! Qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Il ne vend plus le truc de pack Exploration. D'accord. Bah je croyais qu'il est... Bah non, visiblement non, il ne le vend plus. Mais il me semblait qu'avant il le vendait, le pack Explorateur. Ça permettait en fait de jouer... Bah vous allez voir, je l'ai dans ma collection. Hop là, amélioration. Voilà. Ça permet de jouer n'importe quelle race dans n'importe quelle faction. Ça donne des petites cartes inédites qu'on peut obtenir comme ça. Ainsi que ce familier. Voilà. Donc visiblement, je ne sais pas pourquoi il est plus en vente sur la boutique. J'imagine qu'il le sera de temps en temps. Je ne sais pas. Bon, enfin. Et oui, l'aventure. L'aventure, l'aventure. On dit au revoir à notre ours des cavernes. Et je crois que ça sera l'ours blanc. Ouais, voilà. L'ours des neiges. L'ours noir, je ne l'ai pas. Parce que malheureusement, je l'ai raté dans les caisses... Je l'ai raté lorsqu'il était en vente à durée limitée. Mais j'ai bien entendu l'intention de le récupérer. Il est ici, il me semble, dans Légendaire. Et voilà. J'ai déjà récupéré son ours noir. J'ai réussi avec 15 caisses. 15 petites caisses. Et là, vous le voyez, voilà, l'ours noir. C'est un ours, mais noir. Et l'ours blanc, par contre. Voilà. Lui n'est plus disponible. Il était pendant une durée limitée avec son ourson. L'ourson blanc. Donc voilà. Il est très beau. J'aime beaucoup. Alors. C'est ça, très bien. Menez-nous au débarcadère d'abat. Et voici le trépas des cognés. Et c'est la fameuse ville en question. Premier jour des Ragada. Le prince Subbalayad. Il est bien sur le Martefel. Lorsque tous ces récits ont d'être pris. Se conjurent par un échec. La Région prit le nom de trépas des cognés. Et le Garda. D'accord. Donc c'est de là que ça vient. Alors là, on est à l'enclume. C'est le pays des rouges gardes. Ils ont pas une grosse dent contre les voleurs. Si ce n'est que... Tout ce qu'ils détestent vraiment en fait. Enfin qu'ils détestent. Qu'ils ont beaucoup de mal à accepter. Tout du moins, ça serait surtout la magie et la profanation des morts. Et d'où le fait qu'ils apprécient pas la magie. Parce que quelqu'un qui fait de la magie peut très bien être un écran ancien. Peut très bien relever des morts, etc. Et ça c'est sacré pour eux. Un mort, il faut le laisser dans sa crypte. C'est la plus grosse honte que peut faire un rouge gardes. Lorsque vous serez prêtes, nous irons à l'antre des voleurs. Il se trouve dans une vieille citerne. Une citerne ? Merveilleux. On dirait bien que je suis condamnée à être entourée d'eau partout où je vais. La peau. C'est toujours un plaisir de se rendre au débarcadère d'Abba. Allez à l'antre des voleurs. La maîtresse de Guild vous attend. Votre partenaire et moi vous rejoindrons lorsqu'elle se sera calmée un peu. Où est l'antre des voleurs ? Cachée dans une vieille citerne oubliée depuis longtemps par les seigneurs marchands de la ville. C'est notre nouvelle maison. Maintenant que la roue de fer a dévasté l'ancienne. C'est un peu humide. On s'y fait. Ok. Et bah c'est parti. Donc, on a plein de quêtes à faire. Donc ça, mes petits amis, il s'agit de la zone pour la guilde des voleurs. Et comme vous pouvez le voir, je suis venu ici parce que je voulais faire une vidéo en question. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, je fais une petite présentation. Parce que malheureusement, ça, je l'avais activé. Le chacal. Le chacal, de toute manière, est parfaitement méchant des voleurs parce qu'il repère rapidement les sources de nourriture. Et c'est souvent les dernières. Alors, je vous le montre exceptionnellement parce qu'en fait, c'est un familier qu'on aurait dû obtenir dès qu'on arrive ici. Et comme je suis venu ici pour faire une vidéo, paf, je l'ai looté. Donc voilà, un petit chacal. Et vous savez quoi, on va le garder. On prendra notre petit trotter pour la prochaine fois. Donc, on a plein de quêtes à prendre comme vous pouvez le voir ici. C'est une zone qui est vraiment pour ça. Qui est vraiment pour... Ah. Déjà, il y a des morts. Ok, c'est pratique. Tonno, peigné, tonno peigné, tonno peigné. Alors. Tentez par de l'or facile ? Rond et fin. Vous avez ce regard bien particulier des gens qui s'ennuient comme un rat mort. Si vous voulez vous occuper, je pourrais vous proposer un peu de travail illégal. Si c'est le genre de chose qui vous intéresse. Quel genre de travail ? Il y a de quoi s'enrichir. Allez à la grotte des dents du requin chercher Chaloug. Elle a besoin d'aide pour chasser les pirates de notre cachette. Moi, j'ai trop de charme à revendre pour ce genre de besogne. Faites ce qu'elle vous dit et vous verrez, l'or s'entassera comme jamais. Je vais parler à Chaloug, à la grotte des dents du requin. Ok, très bien. Alors. Des dents du requin. Ah déjà, on a un truc à récupérer ici. Ah, il y a des mages ici, d'accord. Donc voilà. C'est une assez grande ville. Comme vous pouvez voir, je vous montre l'image du truc. Voilà. Ça c'est supposé être la carte. Ça c'est la ville. La ville elle fait ça. D'accord. Elle fait tout le truc ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est très gros. C'est vraiment une très très grande ville. C'est juste que là, pour le jeu, c'est pas du tout... Voilà. Je précise. C'est tout. Donc, on va d'abord aller récupérer la quête qui est là-bas. Ensuite, on ira chercher les crests à l'est et on continuera à la quête. Il nous suit notre petit chacal ? Oui, il nous suit. Il a très grande vitesse. Le pauvre. Marcheur ! Marcheur ! Un instant ! Marcheur. Bakoum. Vous voulez parler à Bakoum ? Oh ! Louez-sois alcoche ! Cela m'ôte une pelle épine du pied. Doucemente, que puis-je faire pour vous ? Je suis mort d'inquiétude. Le cousin de l'oncle de la belle-sœur de Bakoum a rédigé d'étranges lettres. Très étranges. Il évoque la gueule de l'orcage. C'est un moine, vous savez. Au temple des 7 énigmes. Bakoum craint le pire. Vous allez nous aider, n'est-ce pas ? Où est le temple ? Au sommet. Tout en haut des montagnes. Au sud de Dokrine. Les rivières y sont peu profondes. Mais j'ai truandé. Je veux dire naviguer dans les eaux moins profondes. Bakoum irait mieux en compagnie de gros bras. Vous avez onze amis, n'est-il pas ? Vous ne serez pas déçu. Onze amis. Ok, c'est la gueule de l'orcage, c'est bien ce que je pensais. C'est un raid. C'est une épreuve. Très bien, je vais vous aider. Alors celle-là, je ne vous la montrerai pas. Qui cherchez-vous déjà ? Dans ce cas, vu que je ne vous la montrerai pas, on s'en fout. Dommage pour toi, désolé. Mais ça, on le fera une autre fois. Non. Oh putain. J'aurais pas dû faire ça. Je pensais qu'au moins ça annulerait le truc et qu'au moins il me foutrait la paix. Donc voilà, oui voilà. La gueule de l'orcage, c'est une épreuve. Il s'agit d'un... D'une épreuve. C'est un raid quoi. C'est un groupe de douze joueurs. C'est quatre groupes en fait. Un groupe, c'est constitué de quatre joueurs. Un tank, un heal de DPS. Ce qui suffit d'avoir d'habitude. Je vous ferai des vidéos pour les deux ronjons. Des vidéos complètes avec bien les strats pour tuer les boss, etc. Mais pour le moment, non, on ne le fera pas. Ça, ça sera pour d'autres vidéos une fois qu'on aura bien fait la quasi-totalité des quatre PvE. Et autant vous dire qu'il y a du boulot. Et au moins comme ça, ça me laisse le temps de tout bien les faire. Merci connard ! Bah larguer à la flotte ce con. Bon, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, on va récupérer la Sky Shard. La petite et classe S de la ville qui est en haut. J'aime bien les villes comme ça, là. Bien portuaires avec plein d'escaliers comme ça, sûr, sympa. J'aime beaucoup. Oh, très joli Jerta. Il y a des bandits. On peut lui voler ses bouteilles. Je suis hallucine. Qui irait voler un mendiant, quoi ? Les gars, vous n'avez aucun respect. Ok, la Sky Shard est en haut. On rentre dans la banque. Et j'imagine que ça donne accès en haut. Les gardes. Oh putain, vous avez des têtes à faire peur. Mon dieu. Bon, donc c'est pas par ici. On ressort. Il doit y avoir un moyen de monter. C'est quoi cette Oscar ? Ah, c'est la classe Gabriela. Ah voilà, c'est comme ça. D'accord. Non, je crois que c'est là plutôt. Le bureau du banquier. On va essayer. Voilà. Je suis dans les bureaux du banquier. J'ai cru en prendre des déplacements. C'est là, petit singe. Tu ne dis pas que je suis là. Vous ne devriez pas être ici. Ah bon ? Bah excuse-moi, je m'en vais alors. De toute façon, ce n'est pas ici qu'il faut que j'aille. Excusez-moi, monsieur. Alors. Où est-ce que... Putain, mais comment on fait pour monter en haut ? Oui, c'est un pléonasme. Je fais ce que je veux. C'est pas vrai. Il doit bien y avoir un... Il doit bien y avoir un moyen de monter. Ah ! Là, j'ai vu. Qui permet d'aller là, pour ensuite aller là. Alors, attends. Mais comment on fait pour aller là-haut, alors ? Il faut peut-être coller le bord. Je crois pas. Je vais essayer de plus de bâtiment, là. Parce que ici, il y a peut-être une entrée. Ah, il y a... Ah, il y a des grenouilles de dragon, ici. D'accord. C'est pas du tout ici. On va rentrer dans le truc d'enchantement. Comment on fait pour aller là-haut ? Je vends des guiffes. J'adore le nom. Le nom de la boutique. Je vends des guiffes. C'est génial. Inspiration sur 20. Alors, est-ce que celle-là ? Oui, celle-là. Oh, il y a un truc de... De coffre. Cargaison collée. Oh, t'es sérieux ? Ok, faut pas se rater. Voilà. Oh putain, il y avait un chemin juste ici, pour éviter de se casser la gueule. Oh, c'est dommage. Ils auraient pu faire des pièges comme ça. Oh, il est dans le costume du seigneur loup-garou. Oui, c'est vrai que là, on est Halloween. Ça y est. C'est vrai qu'il est très classe. Sur un kajit et sur un argonien, le seigneur loup-garou, il est vraiment très classe. Mais sur un elfe et sur un homme, c'est... C'est moche. C'est très laid. Il est très très laid. Alors, la prophétie disparue. Vertez le fil. Ça me s'en fout. Ça c'est quoi ça ? Ouais d'accord. Bon, on va aller vers le truc des voleurs. Ah ouh, j'aurais pas du... Si c'est bon. Allez hop. On va donc vers le refuge des voleurs, l'ordre des voleurs de la ville. C'est parti. Vu que la zone est plus petite, je ne saurais pas vous dire si ça sera plus long ou moins long ou tout aussi long que pour les autres zones de quêtes. Parce qu'il me semble que la confrérie noire c'est pareil, c'est aussi une petite zone. Comment on fait ? C'est là-haut. Quel est le meilleur endroit pour construire un refuge secret ? Dans un autre refuge secret. Au cœur de l'entrée des voleurs, chacun respecte les précèdes de la guilde et nul ne craint l'intrusion des forces de l'ordre. Ok. Oh, c'est une pratique quand même. On va voir. Alors... Et ici on peut rien prendre. Bon. Ah tiens, il y a une autre quête à prendre en plus. Ah mais non, c'est la... oui. C'est oui. Et bien on ira la voir quand on aura terminé. Qu'est-ce que... Ah pardon. Alors... Nous y voilà. Par ici. Faut que je vous parle. Liste des commissions de caries. Je vous laisse faire sur pause. Marche en silence à parler de ce que vous avez fait au-delà de Fristrom. On dit que vous avez échappé aux mains à vide de la roue de fer. Putain, c'est l'armure de la guilde des voleurs et des rossignols. Par contre, les rossignols et la guilde des voleurs, c'est pas la même chose. Je tiens à préciser. Certes, les rossignols font partie souvent de la guilde des voleurs. Ils sont même très affiliés à elles. Mais ça reste quelque chose de très distinct tous les deux. Donc le fait que... Le fait de les voir avec des... Avec des symboles des rossignols, est-ce que c'est fait exprès ? On va bien voir. Parce que je suis... On m'a pas dit si les rossignols étaient dans la guilde des voleurs. Enfin, oui, vous devez être la maîtresse de guilde. C'est bien moi. Mais appelez-moi Zera. Les titres n'ont guère de poids lorsqu'on vit dans une citerne. C'est assez courageux de votre part, à Gwen et à vous, de vous attaquer au crâne Jovessin. Vous saviez qu'elle avait envoyé une lettre pour organiser une rencontre ? Quelle erreur de débutant. La roue de fer lit son courrier. Il nous a tenté. Voilà pourquoi j'ai envoyé Marche en silence vous sortir de là. Ne vous méprenez pas. Gwen est peut-être un peu verte, mais elle préparait un vrai coup à l'ancienne. Comme avant que la roue de fer ne nous capture ou ne nous tue presque tous. Les salauds. Pourquoi la roue de fer en a-t-elle après la guilde des voleurs ? Bah vous êtes des voleurs. Vous avez entendu parler de Magnifica Falora ? C'est une noble de Thanet. La crypte de sa famille contient une dot plus que confortable. Nous avons voulu la dérober, mais nous avons échoué. Et elle a engagé la roue de fer pour nous punir. Il paraît que leur chef a cru que vous travailliez pour nous. Vous voulez officialiser la chose ? Ok, donc c'est pour ça. Comme je vous l'ai dit, voilà, ils considèrent les morts comme la chose la plus sacrée. Donc du coup, quelqu'un qui touche à leur crypte, ils vont lui péter la gueule. Surtout une rouge garde. Si c'est un rouge garde qui fait ça, la roue de fer je pense que c'est à prendre au sens propre du terme. C'est attacher sur une roue et se faire taper. Mais enfin, il paraît que leur chef a cru que vous travailliez pour nous. Est-ce que vous officialisez la chose ? Que voulez-vous dire ? Si son excellence l'inspecteur en chef Ranbik pense que vous travaillez pour nous, qui suis-je pour le contredire ? Nous avons besoin de bons voleurs. Des voleurs capables comme vous et Gwen pour nous remettre sur pied. Alors, vous voulez intégrer la guilde des voleurs ? La situation ne peut que s'améliorer. Oh putain ma pauvre, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Je suis le pire voleur dans ce jeu. Bon, enfin, je vais rejoindre la guilde des voleurs. Encore dans Skyrim et les autres, ça va, j'arrive à être assez discret, mais là... Bien, vous ne reculez pas devant les deux. Ah yes, un nouveau costume. Plus vous nous rendrez service, plus vous serez riches et respectés. Avec nous, une réputation monte vite en flash. Ok, la botte de malédiction contient une armure de pied, d'accord. Vous avez des suspects ? Ou alors, elle nous a vendu contre une large somme d'or. Vous êtes certaine que Velsa a trahi la guilde des voleurs ? J'aimerais bien le savoir. Nous devrions lui rendre visite, pour voir si la roue de fer finance sa retraite. Il y a une brèche dans le mur de la ville, devant le quartier inondé. Retrouvez-moi sur place lorsque vous serez prêt. Je vous retrouve là-bas. Les voleurs doivent toujours voyager séparément. C'est un conseil de Nicolas. Un bon conseil d'ailleurs. Comment Velsa a-t-elle pris sa retraite dans la guilde des voleurs ? Elle a dit qu'elle en avait assez fait. Elle nous a transmis ses combines et nous a demandé de la laisser en paix. Nous la croisions parfois au marché, mais sans lui parler. Cela me convenait très bien. Je connais des culottes en corail qui sont moins rêches. Oh putain, d'accord. Vous avez parlé de Nicolas. De qui s'agit-il ? Notre ancien maître de guilde. A la fois un mentor et un ami. Il avait prévu de voler une dot pour nous rendre riches à poison. Mais il a disparu. Je l'ai perdu dans la crypte familiale de Magnifica Falora. Il nous manque. Encore les histoires de cul. Bon. Voyons voir. Déjà, je vais ouvrir cette fameuse caisse. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok. Donc ouais non. Ce sont juste des bottes. Ok. Très bien. C'est gentil. Par contre on va voir ce costume. Je pense que je vais l'utiliser pour mine de mes persos celle-là. Si là c'est bien. Le cuir de la guide des voleurs. Ah ouais. Il est sympa. C'est tout en cuir. Ah. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Très sympa. Très très sympa. Enfin, on va quand même garder le guerrier du dragon. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Bah. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Ah oui c'est G. Guerrier, guerrier, guerrier. Voilà. Hop là. Du coup, on continue. On a donc la quête qui est là. Ah ça c'est pas la demoiselle qu'on avait vu tout à l'heure, normalement. Tableau des tuyaux. Le blusail dans la guide des voleurs. Avant de vous envoyer faire les poches de quelques richards, nous allons savoir comment vous vous débrouiller. Et heureusement pour vous, la roue de fer ne patrouille plus au débarcadère là-bas. Continuez à lire. Allez, faire quelques poches. Je vous conseille le débarcadère là-bas. Mais n'importe où au trépas des cognés fera l'affaire. Notez que les scorpions n'ont pas de poches. Piquez quelques effets personnels ou beaucoup de trésors. Faites ce que vous voulez. Mais vous trouverez que vous venez faire votre rapport. Prenez note de la requête. Ok. L'art de vite pousser. Tiens. Je vais lire ça. Voilà. Alors, n'importe quel trésor au trépas des cognés. Subutiliser les effets personnels au trépas des cognés. D'accord. Ça, on l'avait dans The Lord's Call 4 Oblivion. Avant de pouvoir faire des grosses quêtes, on devait... Un peu d'argent de poche ? C'est pour la bonne cause. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Spencer Rye à votre service. J'ai un arrangement amical avec la guilde des voleurs. Nous sommes partenaires commerciaux, si je puis dire. Quel genre de commerce ? Les trouvailles de Rye. Je traque les objets disparus. J'en vois passer de toutes sortes, mais ma spécialité, ce sont les objets à forte valeur sentimentale. Ma rémunération en tant que chineur au service de la guilde surpasse la valeur réelle des objets. Besoin d'aide ? Toujours. Quand un objet disparaît, il faut avoir plus de tripes que moi pour relever le défi. Je publie toutes les missions sur le tableau dehors. Mais comme je vous ai sous la main, je pense avoir une proposition susceptible de vous intéresser. Expliquez-moi tout. Un vieux marin est désespéré d'avoir perdu sa pipe favorite durant une échauffourée contre des pirates à la grotte des dents du requin. Il offre une récompense étonnamment bonne à celui qui la retrouvera. Que dois-je faire une fois que j'aurai l'objet ? Ramenez-le moi. Je m'occuperai de la livraison et vous serez aussitôt payé. Je vous attendrai juste à l'extérieur de la citerne, dans les ruelles. Vous pourrez m'y trouver à tout moment si vous avez besoin d'un petit boulot. D'accord, très sympa. Bon, on va faire au moins une quête tant qu'à faire. Hop, on retourne à la citerne. Et là, il y a Mademoiselle Crow. Voilà. Par contre, on n'a qu'une seule quête journalière. Il me semblait qu'on aurait au moins deux. Comme dans Orsinium. Combien de temps il nous reste ? 7 minutes 40. Et bien écoute, on a encore un peu de temps. Allez mon coco, tu peux y arriver. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Oh, une Kajit ! Une Kajit sur le truc du Seigneur Loup-Garou. Attendez, je vais vous le montrer. Parce que je crois que ça, si je ne me trompe pas... Ouais voilà, non c'est Polymorph, vous ne le verrez jamais. Je les avais déjà acheté. Citrouille Spectral, Seigneur Loup-Garou et Épouvantail Spectral. Ils étaient disponibles déjà il y a un an, il y a même plus d'un an il me semble, dans la boutique à couronne pour Halloween. Donc du coup voilà, Seigneur Loup-Garou. Voilà, vous voyez ça nous fait une petite transformation spéciale. Voilà. On devient comme ça. C'est pareil pour elf et homme il me semble, il y a juste la différence de sexe, on est un peu plus fine comme elle là. Mais Kajit, vous voyez, on a vraiment le museau et l'Argonia, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est hyper classe quoi. La Citrouille Spectral on va surtout la recroiser, peu importe la race, ce sera forcément ça. J'aime beaucoup, ça fait bien un aspect Halloween. Et l'épouvantail Spectral, pareil. Déjà, ils sont très sympas, c'est des jolis costumes, super sympas. Voilà, donc, on a eu ça. Hop là. Donc. On doit subtiliser les trucs ici, ok très bien. On a un donjon ici, ah d'accord. On a quand même des donjons, ok. Je ne pensais pas qu'on en avait. Il y a un livre ici à récupérer. Bon, on va essayer de faire le truc. Alors. Subtiliser les effets personnels au trépas des cognés trois fois. Ou subtiliser n'importe quel trésor au trépas des cognés. D'accord. Donc en gros, il faut voler, on peut voler trois fois. D'ailleurs, oui. Culturelle, artisanat, guilde. Enfin, guilde des voleurs. Voilà. Vos prix diminuent de 18 après 3 minutes. Votre niveau d'infamilie diminue 14 après 3 secondes. Oh non, ça c'est ici, on se fait choper. Je ne vais pas l'utiliser. Oh putain, j'ai 11 points de compétence. Mon dieu. Ah oui, il fallait que je les refasse ces trucs de caisse. J'avais totalement oublié ça, moi. Maille bouclier d'ailleurs, mon dieu. Et la seule à deux mains, j'avais pris quoi ? J'avais pris arme à deux mains ? Euh, ouais. Il va falloir que je revoie un peu ça, moi. Mon dieu. J'ai des armes escroqueries. Voilà. Le coup de la fertilité. Attendez. Ça par contre, ça sera toujours utile. Dix pour cent, je vais faire des poches. Voilà. Regarde 20 à 20 pour cent. Elle est dans l'interaction conéguienne. Ok. Donc maintenant, il faut voir à qui on peut piquer du fric. Voyons voir qui est-ce qu'on a. Ah ! Non ! Je suis tout à fait recommandable. Je suis tout à fait recommandable. Eh bien. Ah. Je crois que le mec était à côté de moi l'a buté. Ah non, elle est là. Ouais. 50% alors que le truc est à fond. On va essayer de trouver un truc plus facile. Ah merde. Il faut pas que je m'approche des gardes. Pas avec une prime sur la gueule. Ah merde. Bonjour monsieur le forgeron. On peut pas voler le forgeron. C'est quoi cette discrimination ? Un forgeron c'est riche ! Un charpentier. Un charpentier non plus j'imagine. Bah voyons. Que vais-je faire ? Ah non c'est pas un garde ça. Ouais mais bon là on est un peu euh... Il est contre le mur ! Comment on fait pour le voler ? D'ailleurs monsieur tu peux te pousser s'il te plaît ? Bon. Ah tiens c'est quoi ? Ah artisanat. La garde du débarcadère là-bas. Ah vous voyez il y a plein de... De pauvres. Un chasseur. Un chasseur ça chasse. C'est à savoir. Chassé ça s'enchaîne. On peut voler la chèvre ? Non. Ouais non il y a des PNJ qu'on peut pas voler parce qu'on peut pas les tuer en fait. Ils ont gardé ce système. Tiens. Ardorion. Un barde. Moi j'appelle ça un trompadour. Putain mais pourquoi il y a que des PNJ à 50% de chance de faire voler ? C'est quoi ce délire ? Ah tiens. Non tu me vois pas. Oh putain mais c'est pas vrai j'ai vraiment pas de cul hein. Mais tu vas passer au dessus de ce truc oui ? Aïe. Ah je vous jure. Bon. Bon bah vous avez vu de toute façon comment on fait pour voler hein. 30% voilà. Il y a déjà un peu plus de chance là. Allez hop. Allez. Allez. Au bout d'un moment ça passe en fait à... Vous avez un joli bonus ça fait ping. Ça va être vert vous allez voir. Que faites vous ? Là il m'a pas vu par exemple. Ah si criminel notoire. C'est juste qu'il ne m'attaque pas. Très bien. Je suis le pire voleur qui existe. Nom de dieu. Bon. En tout cas c'est fini donc j'espère que cette petite vidéo en tout cas de la guide des voleurs vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ainsi qu'un petit j'aime ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos. Allez. Salut c'est ami !